On est sur un bon élan et il faut que ça continue, ok? Genèse 28 et on commence dans le verset 11. On parle de Jacob, Jacob qui a quitté son père et sa mère. Il va actuellement vers son oncle, vivre là-bas pendant quelques années. Mais voilà, donc il est en route et ce lieu représente un peu le dernier lieu de la frontière sur la terre promise. Le lendemain, il va continuer son marche vers la maison de son oncle et là il va traverser la frontière. Donc cette rencontre est quand même très importante, pourquoi Dieu a choisi ce lieu. Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Médic. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, ou ta semence. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommet et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il y eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. » C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est pour ça qu'il lui est donné le nom de Bethel qui signifie la maison de Dieu. Jean chapitre 1 et le verset 51. Et puis je rajoute un autre texte qui n'est pas dans la liste. Après Jean 15, on va lire Acte 12. Jean 1, verset 51. « Et Jésus lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est presque mot pour mot le texte qu'a dit Jacob. Et c'est la seule fois dans la Bible où vous voyez cette référence aux anges qui montaient, qui descendaient. Très intéressant. Acte chapitre 12. Juste une petite histoire de comment l'Église du Nouveau Testament vivait la présence des anges. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est pendant les jours des pains sans le vin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés, en disant, « Lève-toi promptement ! » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales ! » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ! » Pierre sortit et le suivit, « Ne cherchant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. » Quand ils eurent passaient la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Ah, je vois, je discerne maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Très avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. J'adore l'Église. Ils lui dirent, « T'es folle ! » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Alors, visiblement, mes amis, l'Église de Jésus-Christ, quoique dans le livre des Actes, les anges ne font pas sujet de grandes discussions ni de grandes explications. À part cette histoire, vraiment, on n'a presque aucune mention des anges. Mais tellement réelles étaient les anges que quand la femme entend de la voix, une voix audible de Pierre, et puis, au lieu d'ouvrir la porte, elle raconte aux autres que Pierre était bien à la porte, il disait, « Non, c'est impossible, il est en prison, ça doit être son ange. » Tellement habitué était l'Église de voir des anges, d'entendre des voix et attribuer les voix aux personnages angéliques, que pour eux, il disait, « Non, c'est impossible, il n'est pas là en prison, c'est certainement son ange. » De la même sorte, quand l'ange le réveille, il pense que lui, il est en train de voir une vision, qui, visiblement, ne l'inquiétait pas du tout. Il restait tranquillement dans cet état de sommeil mental. Le fait de faire un rêve d'un ange, en aucune sorte, pour Pierre, n'était pas troublant. Il était troublé, et une fois qu'il est revenu à lui-même. Mais aussi longtemps qu'il pensait voir un ange en vision, il n'était pas du tout troublé. Il pensait que, « Waouh, c'est juste normal. » Pourtant, pour vous et pour moi, l'idée de voir un ange en rêve serait peut-être le sujet d'écrire un livre, faire une conférence, ou baptiser une nouvelle Église. Église des anges. Je reviens, en fait, déjà, qui sont des anges? D'où vient-il? D'où viennent les anges? Déjà, dans toute la Bible, et j'ai fait quand même une étude de tous les versets de la Bible qui parlent des anges, pas une seule fois est-ce qu'il y a un moment où la Bible raconte la création des anges. Pour la simple raison, la Bible raconte une seule histoire, du début jusqu'à la fin. Et cette histoire, c'est l'histoire de la rédemption de l'homme. Comment Dieu a racheté l'homme de son péché. La Bible ne raconte que cette histoire. Et toutes les autres choses qu'on peut trouver dans la Bible ne sont que des choses accessoires. Et la Bible ne fait pas mention des choses qui peut-être existent, mais qui n'entrent pas dans l'histoire de la rédemption. Combien de fois des gens me posent la question, mais pourquoi les dinosaures n'existent pas dans la Bible? Parce que les dinosaures n'entrent pas dans l'histoire de la rédemption. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous voyons l'apôtre Jean qui font la vision du ciel qu'on appelle l'apocalypse. Et franchement, il voit des choses là-haut qui sont étonnantes. Déjà, il y a le trône de Dieu et autour du trône, il y a quatre êtres vivants. C'est quoi? Ils sont qui? Ils viennent d'où? Ils font quoi? Aucune idée. Il y a vingt-quatre anciens. Pareil, mais ils viennent d'où? Ces vingt-quatre anciens, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ils jettent leur couronne à un moment donné devant le trône de Dieu. Mais est-ce qu'ils ne font que ça? Est-ce qu'ils sont chauves parce qu'à force d'enlever la couronne, bon bref, désolé. J'ai dit, je vous ai averti, c'est un peu mi-cuit ce message. Mais c'est comme ça que le Seigneur me parle. Alors, il faut savoir que la toute première fois que les anges apparaissent dans la Bible, c'est l'histoire de Sodome et Gomorre. lorsque Dieu, dans une christophonie, christophonie, c'est une apparition du Christ avant la naissance de Jésus. Chaque fois qu'on voyait Dieu qui marche en forme physique sur la terre, c'est ce qu'on appelle une christophonie. C'est-à-dire une apparition, une image du Christ. Donc Dieu, il était toujours Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'est pas devenu Père, Fils, Saint-Esprit à la naissance de Jésus. Dieu n'a jamais changé. Il existait toujours en trois personnes. Et quand tu vois une manifestation physique et tangible de Dieu qui est Esprit, c'est la deuxième personne de la Trinité qui vient sur la terre. Dieu qui marchait dans le jardin et qui parlait avec Adam. C'est qui ? C'est nul autre que Jésus. Mais c'est à la naissance qu'on lui donne le nom Jésus. Ok ? Vous me suivez toujours. Donc, dans le même sens, quand la deuxième personne de la Trinité, Jésus, Christ, il vient parler à Abraham pour lui annoncer, « Je vais démolir ces deux villes à cause de leur immoralité sexuelle. » La seule fois où Dieu a détruit des villes, deux villes, par le feu céleste à cause du péché sexuel. Ok ? Donc, il dit, « Mais ferais-je quelque chose aussi horrible sur la terre sans l'annoncer à Abraham ? » Pourquoi Dieu a fait ainsi ? Pour la simple raison que Dieu a fait alliance avec Abraham. Et à cette époque-là, Sodome et Gomorrah étaient situés sur la terre de promise que Dieu a donnée en alliance à Abraham. Si Dieu allait détruire New York à l'époque d'Abraham, il ne serait pas venu à Abraham pour lui l'annoncer. Pourquoi ? Parce que New York ne fait pas partie de l'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Mais parce que Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit, « Pourquoi je viendrai sur la terre que je viens lui donner pour opérer un jugement divin et je le cacherai de lui ? » Parce que la terre, je lui ai donnée. La terre, lui, appartient par alliance. Dieu respecte toujours son alliance. Même si nous, on ne le comprend pas. Mais une fois que Dieu a donné une parole, Dieu se soumet lui-même à la parole qu'il a donnée. Vous me suivez ? C'est pour ça que Dieu vient à Abraham pour lui dire, « Écoute, voici ce que je vais faire. » Mais Dieu opérait partout dans le monde. Peut-être qu'il faisait des choses en Chine que nous ignorons parce que ce n'est pas dans la Bible. Mais tu vois, il n'est pas annoncé à Abraham tout ce qu'il faisait sur la planète. Uniquement ce qu'il comptait faire dans le contexte de l'alliance. Abraham rentre. Ils étaient trois qui sont venus le voir. Donc, la deuxième personne de la Trinité, Dieu, en forme physique, accompagné de deux anges. C'est la première fois que les anges apparaissent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cet exemple ? Le fait que les anges accompagnent toujours Dieu. Et que les anges sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Les anges sont comme des serviteurs de l'Éternel. Ils sont là pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit mise en application. C'était les anges, suite à l'intercession d'Abraham, qui sont allés, deux anges qui sont allés, les deux mêmes, sont allés à Sodome pour enlever Lot, le neveu d'Abraham, de la ville. Abraham a intercédé. Le résultat de l'intercession, c'est que Dieu a renvoyé les anges. Qu'est-ce que nous avons vu dans cette histoire, dans le livre des actes ? C'était très intéressant. Jacques, l'apôtre Jacques, pas Jacques, le demi-frère de Jésus qui a écrit l'Épitre, mais Jacques, l'apôtre, le frère de Jean, il fut arrêté et puis exécuté. Et certaines parmi les Juifs étaient très contents. Donc, Harold a vu que cela a plu à certaines des responsables juifs. Donc, il a arrêté Pierre, mais c'était juste avant la fête de Pissa. Ce qui est intéressant, c'est le mot « mais » dans le texte que nous venons de lire. Mais l'Église faisait des prières sans cesse en faveur de Pierre. Il n'y a aucune mention que l'Église priait pour Jacques. Est-ce que l'Église n'aimait pas Jacques ? Non, peut-être juste simplement qu'ils n'ont pas réagi lorsque Jacques fut arrêté. Jacques était exécuté. Donc, quand ils ont vu que Pierre se faisait arrêter, ils disaient « Oh là là, il va falloir se mobiliser. » Jacques, il est parti recevoir sa récompense céleste. Alléluia ! Il ne faut jamais pleurer quand quelqu'un parte de sa terre. Pleurer pour ceux qui restent. Hello ! Amen ! Mais là, la Bible dit « Mais l'Église faisait l'intercession sans cesse. » On a de ce texte une impression, l'image d'une Église, mais qui se met au combat spirituel et qui commence à non simplement crier « Oh Dieu, ne vois-tu pas notre problème, notre misère ? » Et que notre bien-aimé Pierre va se faire décapiter aussi comme Jacques. Non ! C'était… Ils entraient dans un combat spirituel. Ils utilisaient leur autorité. Amen ! Avec courage, avec audace. Alléluia ! Le résultat, c'est quoi ? Un ange est envoyé. Est-ce que vous voyez un lien ? Peut-être. Aucune prière, pas d'ange. Beaucoup de prières, un ange. Il y a peut-être une leçon pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un ange vient, et non pas juste un petit junior. C'est un costaud. OK ? C'est un costaud. Maintenant, j'aimerais juste aussi tirer votre attention à cette histoire de Pierre parce qu'il dormait tranquillement comme un bébé. Il ne s'inquiétait pas pour sa vie. L'Église priait pour lui, mais lui ne priait pas. Ça aussi, je trouve ça extraordinaire. Je dis, mais pourquoi lui ne priait pas ? Peut-être lui, il était déjà prêt à partir. Il a déjà vu sa gloire, sa récompense céleste. Il lui dit, mais pourquoi voudrais-je rester ? Mourir pour Christ, c'est un honneur. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une fois qu'il était dehors, la prison, qu'il revient lui-même, il dit, ah, je dis, c'est un canon, je viens me libérer. Ce qui était encore plus stupéfiant dans l'histoire, c'est qu'il n'y avait aucune poursuite de la part des gardes. Voilà, eux, ils dormaient aussi et ils ne se réveillaient pas, malgré le fait qu'une forte lumière a envahi la prison. et cela n'a réveillé aucun des gardes. Vous ne trouvez pas ça assez remarquable ? J'aime aussi le fait que l'ange n'était pas très gentil avec Pierre. Déjà, il ne le fera pas. Et le mot, le mot n'est pas juste un petit guili-guili. Et on voit vraiment un ange avec son poing qui dit, paaam, mais réveille-toi ! Il n'a jamais dit, s'il te plaît. Mets le manteau, suis-moi ! Allez vite, promptement ! Et Pierre, une fois dehors, la Bible dit, il réfléchissait. Et il se trouve au milieu de la nuit, au milieu de la rue, il dit, mais oh, wow ! OK, maintenant, je vais faire quoi ? Je devais mourir. Évidemment, je ne vais pas mourir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc, il décide d'aller au culte, à la veillée de prière. Il dit, ben, je n'ai rien d'autre à faire, au moins dire bonjour à mes frères et sœurs. C'est absolument extraordinaire, extraordinaire, cette histoire. Absolument extraordinaire. Donc, il existe, on ne va pas lire, j'ai envoyé une vingtaine de textes bibliques aux gars pour le projecteur, mais on ne va pas lire tout. Je vais juste vous donner quelques résumés. Peut-être, éventuellement, on afficherait ça quelque part sur notre site Internet, je ne sais pas, pour l'instant. Mais quand même, c'est une étude absolument extraordinaire. Déjà, il faut savoir, il existe des milliers et des milliers d'anges. Jean, l'apôtre de Jean, il voit en vision une image du ciel, un nombre d'anges dont aucun homme ne pouvait compter. Vous voyez, alors, est-ce que Dieu crée encore davantage et davantage d'anges? la Bible ne le dit pas. Il faut savoir que, selon l'Apocalypse 12, il y a eu, à un moment donné, une guerre entre les anges. Il y avait certains anges qui suivaient le dragon, le diable, et d'autres qui suivaient l'un des archanges, Michel, l'ange de guerre. Donc, ceux qui ont suivi le diable, et la Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et les anges. L'enfer n'était pas créé pour l'homme. Ce n'est pas un lieu destiné à l'homme. Les seuls qui vont se retrouver en enfer sont ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a nul autre endroit pour les envoyer. Donc, il les envoie dans le lieu qui était préparé, non pour l'homme, mais préparé pour le diable et les anges. OK ? Donc, c'est pour ça que l'enfer existe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les anges ? Voilà. Donc, c'est-à-dire que les démons, ce qu'on appelle les démons aujourd'hui ou les esprits impurs ou l'esprit méchant, etc., sont des anges déchus. Les anges qui étaient jetés du ciel. mais ils sont de la même nature que les anges de Dieu. OK ? Et Jésus nous a donné autorité sur tous ces démons. Et c'est la raison pour laquelle Paul, il dit à l'église à Corinth, ne savez-vous pas que vous allez juger même les anges ? Quand on entre en Jésus-Christ, l'homme était créé juste en dessous des anges, mais en Jésus-Christ, Dieu nous exalte au-dessus des anges. On ne devient pas les patrons. Les anges n'ont qu'un seul patron, c'est Dieu. Toi, tu n'es pas patron des anges. Tu ne peux pas dire « Hé, mon ange, va me chercher un café ! » C'est complètement ridicule. Il y a eu un temps, je ne sais pas s'il y a encore, mais plusieurs livres ont été écrits sur « Oui, vous pouvez commander les anges. » C'est du n'importe quoi. Ce n'est nulle part dans la Bible. Il n'y a pas une seule fois à ce qu'un homme dit « Ange, fais ça pour moi ! » Au nom de Jésus ! Non, non, non. On ordonne des choses dans le monde spirituel et Dieu décide combien d'anges à libérer. OK ? Tu n'as jamais besoin de commander des anges. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est la conscience chez les chrétiens du premier siècle par rapport à l'existence et la réalité des anges. que très souvent, vous et moi, on n'a pas ça. On entre dans un wagon de métro, de train et on pense qu'on est là. Tu vois, on est tout seul. Vous n'avez jamais demandé pourquoi les démons qui peut-être n'ont jamais vu physiquement Jésus, mais quand Jésus entre dans leur présence, ils commencent à crier et nous savons qui vous êtes. Comment ils le savaient ? Ils n'ont pas le don de parole de connaissance. Ce don n'appartient qu'au Saint-Esprit. Vous savez comment ils ont constaté qui il était ? Parce que Jésus était environné d'anges que l'être humain ne pouvait pas voir, mais les démons voyaient. Et c'est quand les démons voyaient un homme qui est différent parce que les démons voient la présence des anges. Ils savent, les démons savent quand tu es environné d'anges et quand tu ne l'es pas. Hello. Et Jésus était toujours environné d'anges. Et quand Jésus arrivait, vous imaginez Jésus arrivait, si vous pouvez regarder, si vous pouvez voir ça dans l'esprit, Jésus arrive, il a les anges les plus musclés qui n'étaient jamais créés. Tu vois ? Chacun avec une épée, mais tellement brillant, une épée de feu. Et tu vois Jésus qui arrive, Jésus, un charpentier, tu vois, l'être humain n'est pas du tout impressionné par ce qu'il voit en Jésus. OK ? Mais ce qui est impressionnant, c'est son garde-corps. Ha ha ! Et quand les démons voyaient le garde-corps, ils commencent à crier. On sait qui est à l'intérieur de ce groupe de garde-corps. C'est nul autre que le Fils de Dieu. Waouh ! Ça fait impression. Alors, que font les anges ? Quel est le rôle ? Quelle est la fonction des anges aujourd'hui ? Bon, plein, plein, plein de choses. Déjà, une chose très importante que peut-être vous ignorez. moi, je l'ignorais avant que Dieu me la montrait. Les anges, écoutez ça, les anges s'attachent à l'Alliance. Les anges s'attachent à l'Alliance. Le fait que Jacob voit une échelle, il ne l'a pas vu une fois qu'il arrive chez Laban. Pourquoi ? Il n'était plus sur le territoire promise. là où il s'endort, Dieu n'avait pas encore, Dieu n'a pas encore pu affermir à Jacob son alliance. Il l'a fait avec Abraham, il l'a affermi avec Isaac, mais Jacob n'avait pas encore reçu le transfert de l'Alliance. Et avant que Jacob a quitté la terre promise, et avant qu'il arrive chez son oncle qui était un idolâtre, que fait Dieu ? Dieu afferme son alliance avec Jacob. C'est à cause de l'Alliance que Jacob a vu cette échelle. Ce n'est pas grâce à sa piété. Regardez ce que Jacob venait faire avec sa vie. Déjà, il a volé le doigt d'Ainès de son frère. Il a menti à son père pour obtenir la bénédiction paternelle. Il s'est déguisé en son frère parce que son père était aveugle. Il a profité de l'aveuglement de son père. Ce n'est pas vraiment un saint, Jacob. Hello ! C'est plutôt un monteur et c'est tout ce que je vais dire parce que je ne veux pas tâcher quand même sa réputation. Mais la Bible est claire. Dieu ne lui montre pas cette échelle parce que c'est un homme pieux, un homme juste, un homme bien, un homme qui prie, un homme qui adore. Ce qui est remarquable, il voit une échelle. Une échelle, pas une autoroute. Une échelle. Alors, normalement, une échelle, il y a combien de gens qui peuvent monter à la fois sur une échelle ? Une seule personne à la fois. Et s'il y a une qui descend, est-ce qu'une autre peut monter ? OK. Donc, Jacob, il ne voit qu'une échelle. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémené ? Quand Judas, il arrive avec les gardes du temple pour arrêter Jésus. Et l'un des disciples de Jésus prend une épée, il coupe l'oreille d'un de ses gardes. Et Jésus prend l'oreille, il dit, voilà ceux qui vivent par l'épée, meurent par l'épée. Et il dit, ne savez-vous pas que si je demande, le Père pourrait me libérer des légions d'anges ? Là, on n'a pas plus d'une échelle. Mes amis, là, on part d'une autre route à six voies, tu vois ? Prou, avalanche d'anges. Et je ne sais pas si Jésus pouvait en ce moment regarder dans le monde spirituel pour voir qu'il y avait juste quelques petits riquiquis démons qui accompagnaient les gardes. Je ne sais pas. Mais certainement, Jésus n'était pas du tout impressionné par la puissance de ses gardes. Il dit, mais vraiment, vous voulez me faire rire ? Vous vous souvenez dans son ministère, combien de fois Jésus, la foule voulait jeter Jésus par la falaise ? Ils étaient tellement mais baptisés par la présence démoniaque que la présence démoniaque rendait fou les gens. Fou ! Non seulement pour les aveuglés par rapport à la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir que Jésus était vraiment le Messie envoyé de Dieu. Ils ne pouvaient pas le voir. Mais à tel point qu'ils le haïrent tellement, ils voulaient jeter Jésus par la falaise. Et Jésus, la Bible dit, ils marchaient au milieu d'eux. Comment il a fait ça ? L'autoroute des anges. Les quelques démons qui inspiraient les masses et qui rendaient fou les masses, tout d'un coup, les anges viennent. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est environné. Il avait quelque chose nettement plus puissant qu'une échelle. Jésus avait une autoroute. Waouh ! Alors, comment pouvons-nous passer d'une échelle à une autoroute ? Alléluia ! Il faudrait lire quelques versets, mais je ne sais pas encore lesquels. il faut savoir que les anges, ils aiment l'adoration. C'est extraordinaire. Les anges, ils aiment, j'allais dire, ils adorent l'adoration. Mais bon, c'est de dire le même mot deux fois. Il y a plein de textes dans la Bible qui parlent comment les anges sont au service. En fait, ce qui est très, je vous ai déjà dit, les anges s'attachent à l'Alliance. Et en conséquence, ils sont là pour servir les porteurs de l'Alliance. Ouh ! Les anges sont là pour servir les porteurs de l'Alliance. Quand Jésus a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable, Matthieu, il dit ceci, « Voici les anges viendraient auprès de Jésus et le servaient. » Ministraient. Ils apportaient tout ce dont Jésus en avait besoin. Selon Marc 1, 13, il nous dit tout simplement que Jésus passait 40 jours tentés par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ce texte-là nous donne plus une image des anges pendant les 40 jours qui soutenaient Jésus. Matthieu parle plutôt de ce que Jésus a reçu après les 40 jours. Moi, je crois que même les anges étaient présents pendant les 40 jours. Jésus, il était conscient de la présence angélique au milieu de sa tentation. Nous le voyons aussi dans le jardin de Gethsémenée lorsque, face confrontée par le jugement inévitable du Père, Jésus cria de son âme que cette coupe s'éloigne de moi mais pas ma volonté la tienne soit faite. Et les anges viennent pour le consoler. Extraordinaire. L'épreuve pour moi, la plus grande épreuve pour Jésus n'était pas le moment où il était cloué à la croix. La plus grande épreuve pour Jésus était dans le jardin de Gethsémenée lorsqu'il avait l'option de dire non à Dieu. Mais une fois qu'il passe se teste et il se pointe vers Golgotha tout le reste. En fait, il a accepté le jugement divin dans le jardin de Gethsémenée. Et pour moi, maintenant que je comprends le rôle des anges, il n'aurait pas pu le faire sans la présence angélique. Il n'avait pas la force humaine. Il n'avait pas la force en lui. Le côté humain n'était pas suffisant. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'est pas venu dans sa divinité. Toute la plénitude de Dieu est en lui, oui. Mais la force qu'il a exercée, c'est la même force que toi et moi nous exerçons. Il nous a montré non comment a vécu le Fils de Dieu sur la terre, il nous a montré comment nous pouvons vivre aujourd'hui sur la terre. Comment nous pouvons suivre son exemple. C'est pour ça que acte 10, 38 nous dit que nous connaissons Jésus comme Dieu l'a oint de l'Esprit Saint. Si Jésus était venu dans la plénitude de sa divinité, il n'aurait pas besoin d'une onction. Cette référence Jésus de Nazareth évoque son humanité, non la divinité. Donc, Dieu a oint Jésus l'homme comme Dieu veut nous oindre aussi. Hallelujah. Donc, tout ce que nous voyons Jésus faire, dans ce ministère, il ne faisait pas exactement les mêmes manières dont nous disposons nous aujourd'hui. Jésus, il a donné cet avertissement aux religieux, il disait en Matthieu 18, 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Le mot voir ne veut pas dire observer signifie ils se tiennent continuellement devant la face du Père. Hallelujah. Je ne sais pas quelle vitesse il passe de là-haut à ton côté, mais bon, bref, il faut savoir que même les plus petits dans le royaume de Dieu, il a des anges. Wow! Mais tu te rends compte que tu as des anges. Combien d'anges as-tu? Je n'en ai aucune idée. Il suffit juste un seul qui est grand et costaud et ça fait peur aux démons. Amen, amen. Alors, que tu as 2, 10, 100, 150, peu importe combien tu as, mais il y a des anges que dès que tu as donné, je ne sais pas si c'est à la naissance physique ou à la naissance spirituelle que les anges te sentent attribués. Ce n'est pas clair dans la Bible. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, Hallelujah, tu as des anges. Tu es toujours environné d'anges de Dieu. Hallelujah! Mes amis, vous n'avez aucune idée, même les petits malheurs qui t'ont trouvé, tu n'as déjà aucune idée combien de malheurs tu as déjà échappé à cause de la présence angélique. Ils opèrent dans l'invisible. Combien d'accidents as-tu évité? Parce que non, j'étais là et a fait en sorte qu'un conducteur qui ne faisait pas attention, qui faisait des textes au volant, tout d'un coup, il revient à lui et puis il évite à te toucher. tu n'as aucune idée combien de fois. C'est pour ça qu'aux Hébreux, il est écrit chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité qu'en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. vous vous rendez compte que peut-être tu as eu un ange qui dormait chez toi et que tu ne le savais même pas. une fois, quand j'étais très jeune, encore adolescent, j'étais chrétien, j'étais dans un accident de voiture et c'était une grosse tempête de pluie et une voiture devant moi a perdu le contrôle et paf, je l'ai heurtée. J'étais sur l'autoroute. Quatre voies en une direction à 110, 130 km à l'heure au milieu de la nuit, tempête, tout le reste et cet accident a eu lieu pile point au milieu de l'autoroute et aucune voiture ne m'a touché. Aucune voiture. Et quand j'ai heurté la voiture, on allait à une étude biblique, une réunion de prière. J'étais accompagné avec deux autres chrétiens et on louait le Seigneur dans la voiture et puis bon, je n'ai pas vu la voiture qui a perdu le contrôle devant moi et paf, plein de vitesse. La voiture était complètement démolie. Alléluia. Et puis tout d'un coup, il y avait un gars qui toquait à la porte, à la portée de la voiture. Il me dit, ça va, vous allez bien, vous allez bien, personne n'est blessé. Et puis je revenais un petit peu, j'ai dit, non, ça va, j'avais un peu de sang là mais bon, il ne passait rien, rien, rien. Et lui, il mettait les, comment on dit ça, les flares, comment on dit ça, comme les lumières sur la route, pour éviter que les voitures ne rentrent dedans. Comment? Balisage? Peut-être. Bon, peu importe. Et il appelle à une ambulance et puis tout le reste. Et dès que l'ambiance arrive, je me tourne pour lui remercier parce que l'ambiance, en fait, l'ambiance arrive mais il transportait déjà quelqu'un dans l'hôpital. Il passe à côté de chez nous de l'accident, de notre accident. Et quand les gars, ils descendent de l'ambiance pour voir ce qui se passe, je tourne vers le monsieur qui avait, qui nous avait interpellé. Il n'était plus là. Tu dis, mais wow, c'était qui? Aucune idée. C'était peut-être un être humain, un bon samaritain, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça assez bizarre que l'ambiance arrive, le médecin descend de l'ambiance, je tourne vers le médecin, je retourne pour remercier le gars et il n'est plus là ni sa voiture. Tu dis, est-ce que c'était un ange? Franchement, peu importe. C'est Dieu. Que Dieu reçoit la gloire. Tout simplement pour dire combien de fois on a croisé la présence angélique et on ne le savait pas, on est complètement ignorant. Et pourquoi je vous le dis? Simplement pour vous sensibiliser à la présence. Il y a tellement plus de choses, mais bon, il faut qu'on arrive à la fin ici. Je suis tellement interpellé de la différence entre la petite échelle de Jacob et la grande autoroute de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais même juste à savoir que j'ai une échelle avec des anges qui montent, qui descendent. OK. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ma petite échelle. Mais Seigneur, je préfère l'autoroute. Et si c'est possible de passer à l'échelle à l'autoroute, j'aimerais bien savoir. Donc, revenez. Dimanche prochain, je vous le dirai. Non, petite blague. OK. Je peux vous le dire en cinq minutes, peut-être. Mais ce serait bien quand même d'avoir l'équipe de louanges sur l'estrade. Jésus dit ceci, très intéressant, je n'ai jamais compris ce texte d'avant. Luc 12, verset 8, il dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, écoutez ceci, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges. Alors, pourquoi Jésus, pourquoi veut-il me confesser devant les anges? OK. Me confesser devant le Père, ça je comprends, quand même. Voici celui qui croit en moi en Père, il est désormais ton Fils et qu'il soit couvert par mon sang. OK, voilà, je capiche, no problem. Mais les anges, les anges, pour moi, mes amis, c'est le jour où tu confesses Jésus publiquement et tu confesses Jésus, c'est mon Seigneur, je le suis jusqu'à la fin de ma vie, quel que soit le prix à payer. À partir de là, Jésus dit, OK, les anges, voilà, toi, Georges, Jacques, Fred, je ne sais pas les noms des anges, mais bon, Sally, Marguerite, je n'en sais rien. OK, tu es désormais, je t'envoie maintenant, occupez-vous de Robert. Peut-être il a rajouté encore davantage parce qu'il savait à quel point j'en ai besoin. j'en sais rien, je ne sais pas, c'est un petit peu mon imagination, mais pour moi, c'est la seule explication pour comprendre pourquoi Jésus nous confesse devant les anges, pour nous attribuer une présence angélique. Jésus nous dit aussi que il y a de la joie parmi les anges. Écoutez ceci, parce que j'arrive à la conclusion. 15-10, Luc 15-10. Je vous le dis, quand Jésus dit ça, il faut toujours faire attention de ce qui suit. Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand un cœur quitte son péché pour s'attacher à l'Alliance, les anges se réjouissent. Pourquoi? Parce que les anges sont attachés à l'Alliance. Ils se réjouissent parce que maintenant, ils peuvent accomplir le boulot pour lequel ils sont créés. est-ce que tu n'as jamais trouvé frustrant d'être dans un endroit et je ne sais pas, peut-être un groupe de prière, peut-être une église, peut-être une conférence, peut-être un lieu de travail et tu as exactement ce dont les autres, ils ont besoin. mais tu n'es ni autorisé, ni libéré, ni reconnu pour que tu puisses apporter ce dont tu peux faire. Et n'est-ce pas vrai que c'est frustrant pour toi? Tu te sens dévalorisé, tu te sens frustré. Ici, on sollicite tellement des gens, parfois les gens sont fatigués parce qu'on sollicite parfois un peu trop. Mais le pire pour moi, c'est d'être quelqu'un avec beaucoup de talent, beaucoup de dons, spirituels, et on te sollicite jamais. C'est comme une malédiction, n'est-ce pas? Combien vous pouvez dire Amen, tu dis vrai. Ainsi pour les anges, pour moi, les anges sont là et disent, mais nous voulons bosser, nous voulons travailler, on est créé pour, mais tant que ton cœur est endurci, nous ne pouvons rien faire. Bon, repends-toi, repends-toi, pour que nous puissions agir en ta faveur. Wow! Regardez Jacques, chapitre 4, je ne sais pas si c'est nouveau aussi, c'est peut-être un rajout, dernière seconde. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, qu'est-ce qu'il fera le diable? Il fuira loin de vous. » Que se passe-t-il avec les anges avec un cœur repentant? Les anges se réjouissent. Un cœur repentant qui s'attache à l'Alliance fait venir les anges. Le diable te laisse tranquille, et non pas parce qu'il dit, « Oh, c'est que c'est mignon, c'est la repentance. » Quand même, je suis le gros méchant. Et, il est tellement mignon, le gars repentant, donc je vais le laisser tranquille. Vraiment, vous pensez qu'il réfléchit comme ça? Pas du tout. C'est parce que, tout d'un coup, ces grands anges, qui sont chargés à ta protection, à ta couverture spirituelle, ils sont tout d'un coup à nouveau avec toi. Et le diable, il a déjà eu affaire avec des anges. Donc, il te laisse tranquille. Il s'enfuit de peur. Et ce n'est pas parce que toi, tu es costaud et brillant et intelligent et puis tout le reste. Ils se fuirent, ils fuirent loin de toi, en âte, en vitesse, à cause d'une grande frayeur à cause de la présence des anges autour de toi. C'est pour ça que le diable, la ruse du diable, c'est de te garder dans le péché. Parce qu'aussi longtemps qu'il peut te garder dans le péché, il est tranquille. J'ai vu même, mes amis, le diable te laisser un chrétien tranquille pendant un temps. Il laisse le chrétien, il ne t'embête pas quand tu es dans le péché. parce qu'il ne veut pas te faire peur. Il voit que les anges sont limités, que la circulation, le trafic des anges est coupé en deux, en trois, je ne sais pas, difficile à compter de vrai parce qu'on ne voit pas dans la dimension angélique. Mais chaque fois que tu pêches devant les anges, ça affaiblit ce lien entre toi et le ciel, on rétrécit de nos propres actions l'autoroute angélique et ça diminue de plus en plus en plus. Chaque péché, ça diminue la voie angélique et on arrive à une simple échelle là où il y a juste un seul qui peut descendre à la fois. Est-ce que vous suivez un peu l'image? Donc, lorsque je viens à Dieu et je me brise sur la parole de Dieu, je confesse mon péché, c'est pour ça, mes amis, que la transparence et l'honnêteté est si importante dans le péché. Parce que chaque fois quand tu blanchis tes actes et quand tu veux te prendre, te montrer comme une victime de quelqu'un d'autre, ben c'est pas vraiment ma faute parce qu'il y avait telle et telle chose et puis nan, 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 et toutes les excuses et on est tous pareils. Laissez-moi entendre un bon amen ou un oulala. Ok? Et c'est la tromperie du péché. Il y a toujours un aspect de la tromperie. Parce que le diable, c'est là où il est rusé. Il est rusé pour que tu excuses ton péché. Parce que le jour où tu prends au sérieux le péché et quand tu le confesses tel que Dieu le voit, le cœur s'unit à nouveau avec Dieu et ce petit échec devient une autre route et les gens sont libérés. Tu dis, oui, mais bon, je n'ose pas m'embarrasser. Non, tu préfères être bouffé par le diable? Hello? Moi non plus, je n'aime pas l'embarras, mais le choix, c'est quoi? Hello? Vous comprenez ce que je veux dire. Alors peut-être le jour, si tu veux toujours négocier la repentance avec Dieu, je ne dis pas que tu perdras ton salut, je ne le dirai pas. Peut-être le jour viendra où tu mourras et tu iras au ciel et tu auras ton petit cabin céleste, tu n'auras pas grand-chose parce que tant que tu traînes le péché dans la vie, tu ne construis rien au ciel. et pendant que quelqu'un d'autre il entre dans son palais céleste avec plein, plein, plein de couronne à jeter au pied du Messie, toi tu auras un petit cabin fait ton paille pour l'éternité. Ok. Tu as eu ton moment de plaisir ici-bas, moi j'aurai mon plaisir en haut pour l'éternité. C'est votre choix, c'est mon choix, tous les jours c'est mon choix. Hello. Donc peut-être tu auras ça mais je te promets que la vie ici quand tu cours pour le plaisir du monde, tu es en train de couper ton échelle vers le ciel en deux, en trois, en morceaux jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucun trafic angélique. Moi j'aimerais élargir l'autoroute qui mène au tronc de Dieu. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Donc je m'excuse vraiment auprès de vous pour le fait que ce message était vraiment mi-cuit. J'aurais bien voulu prendre plus de temps mais bon, je pense que la révélation était livrée. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Levant tous les mains devant le Seigneur. Père, au nom de Jésus, maintenant si quelqu'un abrite en lui et excuse le péché. Seigneur, je prie vraiment de tout mon cœur que tu lui ouvres les yeux pour qu'il comprenne à quel point non seulement est-ce qu'il est en train d'embarrasser les anges, mais il fout sur ses pieds le sang de l'Alliance. Et ce n'est pas que Dieu le prive de son plaisir, ce n'est pas ça. Il y a une joie inestimable qui vient de Dieu qui est tellement plus forte que tous les plaisirs de ce monde. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance parce qu'il veut à nouveau libérer plein d'anges pour t'accompagner dans la vie. Seigneur, je prie vraiment. Même j'aimerais dire, si tu es dans la médisance, la critique, ce sont des choses qui font fuir les anges. Alléluia, Dieu veut un cœur pur et tu n'es jamais victime. Il faut prendre vraiment responsabilité pour les péchés. Alléluia. Si Dieu met le doigt sur quelque chose dans ta vie, repends-toi maintenant. là où tu es. Je repends-toi maintenant. Et si tu es vraiment pris dans un cycle, un cycle là où tu as du mal à vraiment sortir, dans un instant, une fois que j'ai fait la prière finale et l'équipe de louanges commence à chanter, je t'invite à venir et prie avec un responsable. Alléluia. Mes amis, j'ai connu ça. J'ai connu les péchés cycliques. et je n'ai pas réussi à me délivrer tout seul. J'avais besoin d'aide. Il arrive parfois un moment pour nous tous d'avoir besoin d'aide de nos frères et sœurs, de quelqu'un plus mûr dans le Seigneur, plus stable. Et tu peux sentir la honte temporairement, mais le fruit de la justice par la suite c'est tellement plus puissante que ça vaut un moment d'embarras. Et si ça casse ton orgueil, il vaut mieux de casser ton orgueil. Amen. Parce que l'orgueil ne te sert à rien de bien. Alléluia. Seigneur, que vraiment ceux et celles que tu veux libérer aujourd'hui soient libérés par le nom de Jésus. Vraiment par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que tu nous rendes tous sensibles au fait que nous sommes continuellement 24 heures sur 24 environnés des anges de Dieu. Alléluia. 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 Amen et Amen. On va chanter, on va adorer le Seigneur. Je vous invite de persévérer dans l'adoration quelques instants le temps que tes frères et soeurs puissent recevoir la prière. Si tu veux prier avec un responsable, approchez-vous maintenant. Sous-titrage